Musique 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 Et voilà tout le monde j'espère que vous allez bien Bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog Désolé si vous entendez la musique de mon copain Aujourd'hui nous sommes le 2 juin Nous sommes officiellement Enfin le 2 juin, c'est enfin la Réouverture des bars, donc si vous le saviez pas En fait j'avais fait sur mon petit tableau A la craie, j'avais fait des petites Cases pour les jours qui restaient avant l'ouverture Des bars et là j'ai coché la dernière Cases, moi je suis trop contente, je vais pouvoir Enfin aller boire mon mojito en terrasse Et il est bientôt 14h, il y a mon copain qui a déjà Commencé à faire quelques Ameublements je pense Je vais commencer à faire le dressing Donc là ce que j'ai envie de faire c'est de remplir le dressing Il y a plein de choses à faire Donc je vais essayer de remplir Au niveau des robots Donc je vais essayer de mettre tout ça ici au niveau des robots Je pense que ça ira Et j'aimerais mettre aussi les bonhommes lumineux Au dessus Donc on va faire ça, donc là je suis en train d'essayer de mettre Le Noël au dessus J'ai mis le carton en fait au dessus Sauf que ça dépassait donc c'était pas très joli Donc je vais vider et mettre les cartons comme ça au dessus Je voulais même, vous savez, mes bacs comme ça Les gris au dessus là Mais je sais pas si j'en ai encore Enfin voilà, je sais pas du tout où est-ce qu'ils sont Si je les retrouve, je mettrai ça au dessus Comme ça, ça fera beaucoup plus propre Mais là pour l'instant, je ne sais pas Donc là j'ai mis les croquettes des chiens ici J'ai mis les croquettes et des friandises Et tout ce qui est carnet de santé, etc. juste là Là j'ai mis pour l'instant des robots ici Je peux pas aller chercher les autres robots Parce qu'ils sont coincés devant toute une pile de vêtements Donc voilà, je continue et on se trouve juste après Bon, c'est pas très beau des cartons comme ça Mais il me semble que sous le lit j'aurai la place de les mettre Normalement ça sera sous le lit Puisque j'ai deux bacs qui n'ont pas été remplis je crois Donc normalement ça ira sous le lit Mais là pour l'instant, je préfère vider le carton Et vider ce placard là Et il m'en reste un encore Donc voilà, à un moment quand c'est fermé, on le voit pas quoi Mais c'est vrai que voir tous les jours du Noël Franchement ça me plaît pas trop Après voilà, faudrait que je retrouve mes bacs en tissu Pour les mettre dedans Je pense que ça sera beaucoup mieux Et beaucoup plus propre Ça y est, je les ai Et je crois que c'est la bonne largeur Donc je vais les mettre là-haut Et je vais mettre les boîtes à l'intérieur J'espère que ça sera mieux Parce que là c'est vraiment moche Donc voilà ce que ça donne Donc c'est un peu plus haut que la barre Mais bon Je sais pas si c'est choquant Je sais pas, on verra De toute façon j'ai fait comme je pouvais Pour ranger le Noël J'ai aussi d'autres petites choses à l'intérieur Donc là y'a mon copain qui a monté tout ça Qui est en train de faire les tiroirs Et en fait les tiroirs il faut les plier Genre c'est pas un truc à avisser et tout Donc c'est vraiment pas mal Et j'aime bien la qualité Enfin j'adore ce genre de qualité là Je trouve ça trop trop bien Et trop trop beau Ça prend vachement la poussière Mais ça va Donc voilà pour le premier meuble Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé C'est le truc avec les étiquettes et tout Au moins on sait ce que c'est Et je trouve ça bien C'est un peu petit Mais on peut mettre un cahier etc je pense J'adore le bruit J'adore cet effet un peu Bah voilà la matière métal et tout J'adore ça Je préfère ça que le mélaminé Donc il a monté Je vous avais montré la dernière fois Le dressing Enfin le billy Avec la porte Augsberg Et on vous avait montré Qui a mis ça à l'envers Et il a fait aussi la deuxième porte Je galère rien pour la première Pour la première bah oui C'est toujours les premières J'ai mis un bon 30-40 minutes Et essayer de faire en sorte que Il soit bien collé Donc ça on va pouvoir le mettre ça à la poubelle On a vidé pas mal de cartons Regardez ça C'est ouf hein On avance bien On avance à notre rythme Alors après ce qu'on a dit C'est que peut-être on les mettra là Les bacs On les mettra deux là Et un autre au-dessus On verra Mais pour l'instant là Je les ai mis là comme ça Ça fait l'affaire pour l'instant Et si ça nous gêne vraiment Au niveau des bacs Bon on les mettra dans le placard Bon bah moi comme une débiluse Bah j'ai pris la taille au-dessus Je suis vraiment débile J'ai pris du 100 cm au lieu du 75 Mais j'étais persuadée que ça faisait 100 cm Donc on va la recouper Là on m'a mis l'étagère Je trouve que ça fait beaucoup mieux Et en fait dans la chambre On a le meuble baroque Qui est juste là Et à l'intérieur c'est toutes mes fournitures Donc je vais essayer de vider au moins un tiroir Même plus Pour pouvoir mettre les affaires dans le bureau Et là-dedans je mettrai les draps Enfin tout ce qui traîne dans le dressing Après bah là il faut qu'on débarrasse ça Pour qu'on puisse accéder A ce qui est là-bas là Le placard pour qu'on puisse mettre les robots Dès qu'on aura fini de mettre les robots Dans le placard On pourra enfin Oh la vache C'est vraiment un bordel Bon update je sais pas si on vous a montré Mais là c'est totalement vidé Là ce qu'on va faire On va monter le deuxième meuble Comme ça Et on va essayer de mettre cette planche là Sur les deux meubles On va essayer de garder un en attendant Deux meubles comme ça là Et après ça on va devoir le mettre aux encombrants Mais je sais pas comment on fait pour aller aux encombrants La porte elle est fermée Donc c'est un peu galère Donc là on essaie de dégager un peu tout ça Donc vous pouvez voir qu'il y a plus les vêtements Les sacs de vêtements Ils ont atterri ici Donc en attendant je les ai mis là Donc c'est tout ce que je mets à vendre Je les mets dans des sacs Qui sont censés rétrécir quand on les aspire Sauf que c'est comme C'est vraiment de la merde Ça se déchire et tout Enfin bref Donc je les ai pas fait aspirer Il y a ça J'ai retrouvé en fait c'est des vêtements Bah qui me vont encore Donc enfin je pense Donc faut que je fasse un petit tri Là c'est tout ce qu'on jette On jette les cartons etc Donc on a mis comme ça pour l'instant Donc je sais pas ce qu'on va mettre ici Je sais pas si j'aurais dû inverser Je sais pas J'ai commencé à mettre des chaussures là Mais chut faut pas le dire Il y avait des chaussures qui traînaient On les voit pas trop Donc là on va monter donc le deuxième Pour pouvoir le mettre ici A la place de ce noble là c'est ça Et on va essayer de glisser au fur et à mesure Sur cette planche pour éviter de D'enlever tous les fils en fait Bon et bien on vient de finir de monter Le deuxième comme ceci Ils sont tout mignons Je les aime trop la qualité Enfin après ça attire vachement de poils Je trouve Mais je trouve ça tellement choupi Genre j'adore cette matière Je regrette pas du tout mon choix Et j'ai mis aussi à cuire les lasagnes ce soir Donc je vais faire ça Tchiquette Mais comment ça va ? Alors ? Ouais ? Bon allez on va vider On va essayer de mettre ça là dessus Donc là on a retiré ce meuble là On a mis les deux là de chaque côté Donc ça sera pas comme ça après dans le bureau Les deux seront collés Il y aura des pieds de chaque côté à chaque fois C'est pour ça que j'ai les pieds juste là Mais déjà on voulait enlever ça On voulait mettre le bureau à une taille normale Parce que là il a son siège Et il peut pas être à la hauteur d'un meuble de cuisine Donc là en fait il y aura un bureau sur tout le long Jusque là Et on fera un arrondi pour que ça prenne pas trop de place On verra On a mangé des lasagnes On s'est fait un petit thé à la menthe et tout On pensait regarder vous savez Le Seigneur des Anneaux ce soir Mais en fait non c'est Harry Potter On est dégoûtés Et j'ai vu que 66 Minutes avait fait un reportage sur Truffaut J'aimerais bien voir ça Je pense qu'ils l'aient pas fait chez nous à Avery Ils auraient halluciné du monde Je sais pas si ce vlog aura été assez long Je pense pas du tout S'il est pas assez long je vous reprendrai demain On va ranger tout demain Je vous reprends le lendemain avec une tête vraiment dégueulasse Je me suis réveillée ce matin J'ai ouvert l'eau Il n'y avait plus d'eau chaude Plus d'eau froide J'étais en mode mais comment je fais pour me laver Donc en fait ils coupent l'eau jusqu'à 18h Donc voilà Il y a eu des gens qui sont venus ce midi Là il est actuellement 14h environ Je suis en train de me faire des pâtes Vous savez comme ça là Je vais mettre du basilic Que j'ai avec moi Donc c'est ce petit basilic là dedans Dans les pâtes avec de la crème Je vais faire ça Et en gros il y a des gens qui sont venus Donc bah cet après Enfin ce midi Parce que mon voisin d'en dessous a une fuite d'eau Donc au niveau du plafond Donc ils ont pensé que c'était la fuite de vener de chez moi Donc en fait quand ils sont arrivés Moi je suis en train de faire un peu les travaux et tout J'ai vu dans leur regard qu'ils ont vu le bordel Ils se sont dit oh putain Donc en fait ils sont venus pour voir aussi dans ce compartiment là Au niveau de la fuite Donc j'ai dû bouger mon micro-ondes Ensuite ils ont regardé en dessous de la baignoire J'ai dû tout bouger aussi Ils m'ont dit qu'ils passeraient demain pour mettre en pression les tuyaux Pour voir si j'ai vraiment une fuite Mais ils ont rien vu en fuite Et je lui dis non mais de toute façon si j'ai une fuite je le vois Enfin c'est... Je l'entends aussi la fuite Ça s'entend beaucoup quand t'as une fuite Et voilà quoi donc ils repasseront demain Là ce que j'ai fait ce matin J'ai monté des vidéos Parce que j'ai pas mal de vidéos à vous faire Donc là je viens de finir de monter une J'ai mis au moins 3h à la monter Parce qu'elle était assez longue Et là je me suis dit vas-y je m'accorde une petite pause repas Ils ont remis l'eau chaude Donc j'ai pu cuire des pâtes Et que je me suis nettoyée ce matin le visage avec une lingette et tout Enfin vraiment en mode très archaïque tu vois Donc voilà je vais me faire à manger Et puis bah voilà il y a ma crème entière de Normandie Elle a été complètement congelée Franchement les frigos de Ikea c'est de la grosse merde Franchement je regrette mon frigo Mon frigo était tellement mieux Celui-ci il se congèle, décongèle Enfin il fait de la glace C'est une catastrophe Je sais même pas si je peux la réutiliser Vu qu'elle est congelée Je suis trop degue C'est de la merde ce frigo Vraiment c'est de la merde Je le conseille absolument pas Donc je vais faire revenir ma crème dans la casserole Je vais mettre le basilic Voilà j'en mets vraiment un petit peu J'ai mis quelques bruns Parce que ça sent super fort ce basilic là C'est un basilic fin vert Donc l'odeur est très 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 puissante Ça n'a rien à voir avec ce genre de basilic en fait Et je sais pas si je vous avais montré Mais mon père m'a acheté des bols en noix de coco Je lui avais demandé ça pour Noël en fait Et il m'en a acheté pour mon anniversaire Donc j'ai deux bols en noix de coco Je trouve ça trop trop beau Et j'ai mis mes pâtes dedans Comme ça c'est plus simple pour manger sur le canapé Je viens de recevoir ma commande Jennifer pour les soutiens-gorges Donc il y a tout ça que je garde Mais il y a quand même pas mal de choses que je vais rendre Parce que c'est beaucoup 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 trop grand Ça on dirait du C Regardez comment c'est énorme Moi je mets du B Ça pour moi c'est pas du B Excusez-moi C'est beaucoup trop gros Ça c'est pareil On dirait du C Je comprends pas leur taille Alors que là c'est un B Vous voyez la différence en fait Ça n'a rien à voir Donc je vais me faire rembourser tout ça De toute façon je vais tout vous montrer dans un haul bientôt Je sais pas quand est-ce que je le ferai Il faut que je le fasse Parce que j'ai pas mal de choses à rendre À me faire rembourser En tout cas je suis contente J'ai un autre carton pour les envoies Vinted Donc ça c'est pratique Donc là ça fait environ une demi-heure Que ma chaîne elle a pas bien Un peu plus d'une demi-heure Elle est bouillante Elle a le coeur qui bat vite Dès que je la touche elle est Queen Je vous ai montré ça sur Instagram Vous avez dit Va prendre rendez-vous chez un vétérinaire Donc j'avais appelé juste avant Qu'elle fasse cette petite crise Et il m'avait dit Que j'avais pas de rendez-vous avant vendredi après-midi Donc dans deux jours Et là elle a fait une crise Et je les ai rappelé J'ai dit écoutez Faut rater les conneries Ma chaîne va pas bien Suffoque Elle a le coeur qui bat vite Elle est bouillante Je veux que vous me preniez maintenant en fait Donc ils m'ont quand même trouvé un rendez-vous d'urgence Donc dans 1h20 j'ai rendez-vous Le problème c'est que je sais pas comment je vais faire Pour la descente du canapé Elle est Queen J'ai essayé Elle est Queen C'est horrible quand elle est Queen Je supporte pas Donc je sais pas comment je vais faire Je vais essayer de mettre la cage Et la faire rentrer dans la cage Donc là j'ai voulu lui faire un petit pipi Parce que ce matin Elle a pas voulu descendre Donc là je réessaye depuis 2h Pour qu'elle aille faire pipi Elle veut pas Donc voilà C'est un peu compliqué Et donc je vais aller chez le vétérinaire Et je vous tiendrai au courant Bon je me suis fait des petites courgettes Avec des lardons Et des champignons Donc pour Birdie Je suis allée chez le vétérinaire J'ai un peu de noir sous les yeux C'est dégueulasse La vétérinaire ne sait pas ce qu'elle a Donc Birdie avait 39,4 de fièvre Ce qui est beaucoup pour un chien Je ne comprenais pas qu'elle ait de la fièvre Et qu'elle ait pas mal au bide Qu'elle mange etc Donc je dis bah ouais Elle mange normalement Elle est sous méloxyde Depuis 2 jours Donc demain on a rendez-vous à 9h Pour faire des examens Et on verra bien On verra bien ce qu'elle a Je suis un peu deg Payer 54€ pour qu'elle me dise Qu'elle ne sait pas ce qu'elle a Et qu'elle a de la fièvre Super génial Je sais déjà ça Fais moi des examens Au lieu de me dire ce genre de choses Je le sais déjà Elle a commencé à appuyer sur son ventre Elle a commencé à péter Birdie Donc elle avait des gaz Elle allait mieux au vétérinaire Franchement c'est toujours chez les vétérinaires Qu'elle pète la forme A chaque fois c'est comme ça A la maison elle n'est pas bien J'en ai mon copain Qui a voulu la prendre tout à l'heure Elle a commencé à cuiner Alors que chez le véto Pas du tout C'est toujours comme ça Donc je vais quand même montrer La vidéo que je vous ai montré sur Instagram Vous savez au moment où elle a cuiné Je lui ai montré ça à la véto Elle dit ah d'accord ok Elle lui a fait une piqûre d'antibiotique Et voilà m'a dit rendez-vous demain à 9h Pour faire des examens supplémentaires Enfin complémentaires Enfin des examens tout court Parce qu'elle n'a rien fait du tout Mais j'aurais pas dû aller chez cette véto Parce que j'aime pas du tout Je la sens pas Je suis pas très compétente Je préfère mon véto à Ivry-sur-Seine D'autopassier Qui est tellement gentil Qui est tellement bien Tellement compétent Tellement bienveillant Mais comme je n'ai pas de voiture pour y aller C'est un peu compliqué On a fait une marche de 30 minutes Donc on est rentré Pas en transport mais en marchant Donc on a marché pendant 30 minutes Elle a fait ses besoins et tout Genre normalement Comme d'habitude Et voilà Elle était contente Elle marchait Ça allait bien Alors que hier Elle marchait pas Genre elle avait du mal à marcher Donc je pense que c'est des crises Que c'est un truc Enfin en bas du dos Qui est un peu enflammé Peut-être des crises d'arthrose Ou je sais pas Faut qu'elle regarde ça demain Donc bref je vais vous laisser Je pense que ce vlog aura été assez long J'espère en tout cas que ça vous aura plu N'hésitez pas à liker si c'est le cas Et à vous abonner à ma chaîne Juste là Si c'était toujours Je vous mettrai d'anciennes vidéos C'est l'échelon juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501